Le 10 août dernier, le milliardaire Jeffrey Epstein, accusé d'être à la tête d'un trafic de mineurs, s'est suicidé dans sa cellule de prison. Depuis, un carnet d'adresse du défunt, sur lequel figure le prince Endro, a été retrouvé. L'intéressé est sorti de son silence, et se dit consterné. Le prince Endro a-t-il un lien avec le trafic de mineurs dont s'est rendu coupable Jeffrey Epstein, le milliardaire qui a mis fin à ses jours dans sa cellule de prison le samedi 10 août dernier ? Il y a quelques jours, le nom du duc d'York est apparu dans le carnet d'adresse de son homologue britannique. Plus encore, une vidéo datée de 2010, sur laquelle les deux hommes apparaissent complices, a été retrouvée et diffusée par le Daily Mail. De nouvelles révélations qui corroborent avec les propos tenus par une victime présumée de Jeffrey Epstein, qui, en 2015, avait affirmé avoir eu des relations sexuelles avec le prince Endro alors qu'elle était encore mineure. A cette époque, l'intéressé avait fermement démenti. Ce lundi 19 août, le prince Endro, qui se dit consterné, a réagi par le biais d'un communiqué relayé par le palais de Buckingham, son Altesse Royale déplore à l'exploitation de tout être humain et laisser entendre qu'il pourrait cautionner, participer ou soutenir de telles pratiques est abominable. Une réponse brève à la polémique, quelques heures après que la police britannique a annoncé qu'aucune enquête ne donnera de poids aux révélations visant le prince Endro. Mick Jagger dans la tourmente accusée d'agression sexuelle sur mineurs, Jeffrey Epstein était aussi suspecté d'être à la tête d'un grand trafic de pédophilie. Écroué en juillet dernier, le milliardaire a finalement été retrouvé pendu dans sa cellule, après que plusieurs jeunes filles ont témoigné contre lui en affirmant avoir été sous son emprise lorsqu'elle était collégienne. Depuis, les carnets de contact du défunt révèlent les noms de plusieurs ressortissants français, et autres visages britanniques mondialement connus, comme Mick Jagger et Tony Blair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501